Salut ma petite crasse, comment va-t-on et comment va-t-on ? Salut, moi ça va ? Comme d'habitude, écoutez Salade de tomates au nid. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui pique. En ce moment j'aime bien les sujets qui piquent. Bref, j'espère juste ne pas me faire agresser en sortant de chez moi. Je pensais que j'avais mis une lunette. J'ai encore voulu faire les remontées. Bref, tic. Aujourd'hui on va parler immigration. C'est un secteur que je maîtrise, puisque moi-même je suis un produit du bled. Donc, c'est parti. J'aime beaucoup parler avec mes lunettes de soleil. Je trouve que ça me donne un petit charisme Salade de tomates au nid. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, je préfère les roses. Attendez. Ah ouais, ça me donne un air tellement badass. Je ne sais pas si je vais les garder pendant tout le temps que je vous parle. J'ai envie de les garder aujourd'hui. Je ne sais pas, je me sens très charismatique. Osalie charismatique. Désolée, je voulais faire ma zaïko langa langa. Vous savez, seuls les bledards connaissent. Donc, ça fait un petit moment que je vis en Europe. Et pas que en France, parce que j'ai vécu en Allemagne un petit peu aussi. J'ai remarqué que le meilleur moyen de mettre de l'huile sur le feu, ou le sujet favori de nos amis politiques, vous savez, ces personnes qui sont haut placées, qui gagnent beaucoup d'argent, qui ne payent pas beaucoup d'impôts, et qui ont des logements de fonction. Alors, ces personnes-là, en général, elles aiment bien sortir de sujets de l'immigration. Ça a toujours l'air d'être leur passion, en général. Le petit sujet qu'ils aiment bien sortir, genre en mode de... Un petit poustillon comme ça, histoire de manquer de respect. Ils aiment bien ce petit terme. Sauf que, comme je l'ai dit, en général, j'ai remarqué un truc encore avec la télé, de plus. C'est qu'en général, quand on donne une information aux gens, on ne leur donne pas la globalité de la chose. On ne va pas dézoomer au maximum afin que tu puisses voir la globalité du problème. Non, on va aller zoomer juste sur un point essentiel. Donc là, par exemple, c'est l'immigration. Mais en général, pendant deux minutes, tu ne te poses pas deux minutes et tu te dis, mais pourquoi ils viennent ? Parce que du coup, si tu te poses la question de pourquoi ils viennent, tu comprends pourquoi ils viennent. Et du coup, tu comprends comment tu peux régler le souci. Je m'explique. Moi, personnellement, je n'ai rien contre l'Europe. J'adore l'Europe, j'y suis. Donc clairement, si j'y suis, c'est que j'aime bien l'Europe. Mais des fois, c'est un peu flippant. Des fois. Bon, déjà, il y a une chose que j'aimerais rappeler à toutes les personnes qui, en général, ont du mal avec les immigrés, c'est qu'en fait, s'ils avaient le choix, ils resteraient chez eux. Je dis ça comme ça. Parce que climat tempéré, ce n'est pas un climat idéal. Personnellement, si j'ai le choix, que je dois choisir entre un climat tempéré et un bon 25 degrés minimum toute l'année, avec des fruits tels que les mangues et les cannes à sucre, poissons frais, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je... Mon choix a tendance à pencher un peu vers... Donc, premier souci, dont on ne parle pas souvent quand on parle de ce genre de choses. Donc, la totalité des anciennes colonies françaises sont quasiment toutes dirigées par des dictateurs. OK ? Toutes ces anciennes colonies. Tous ces pays qui ont été colonisés par la France, directement ou indirectement. Dans le cas du Cameroun, par exemple, on n'a pas toujours été une colonie française, mais on est devenus, après. Après les histoires de guerre perdue, tout ça, blablabla, on a été redistribués, tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc, tu vois ce que je veux dire ? OK ? Ce sont tous des dictateurs. Mais laisse-moi t'expliquer dans quel contexte tu peux devenir le dictateur numéro un à éliminer. Selon les médias européens et autres. Parce qu'ils sont là depuis des années. Généralement, ces petits dictateurs arrivent à garder leur place tant qu'ils payent la taxe coloniale. Oui, ce truc-là existe toujours. Ça ne s'est jamais arrêté. Si vous pensez que ça s'est arrêté, ça ne s'est jamais arrêté. Donc, en gros, vous comprenez pourquoi l'Afrique s'endette. Si on doit toujours continuer à payer une taxe, voilà, déjà. Et ensuite, s'ils veulent continuer à rester là où ils sont, et surtout à garder leur tête là où elles se trouvent, sur les épaules, il faut garder le franc CFA. Vous savez, cette petite monnaie imprimée ici en France, mais qui est utilisée en Afrique, et bien évidemment, tu payes pour imprimer ta monnaie ailleurs. J'ai eu un message. Monnaie qui t'a bien sûr imposée, et qui a clairement quasiment pas de valeur par rapport aux autres monnaies du monde. On ne va pas se mentir, c'est l'une des monnaies qui a le moins de valeur. Ce n'est pas la pire, mais elle est en bas du classement. Elle est très en bas du classement, clairement. Et tous ceux étrangement qui ont essayé de retirer le franc CFA ou de ne plus payer la taxe coloniale, étrangement, sont devenus les ennemis numéro un à éliminer. Voilà. Je pose ça là, comme ça, en passant. Vous s'irez regarder sur Internet. Le nombre de dictateurs qui sont devenus ennemis numéro un ou trois, quatre pays européens sont allés liquider tout le monde rapidement pour libérer le peuple. Voilà. Deuxième chose. Tout pays appartenant aux anciennes colonies françaises ont une base militaire française. C'est-à-dire, tu as des militaires français en permanence sur le territoire du pays. Qui n'est plus une colonie. Je tiens juste à le signaler. Ils ont une base militaire dans un pays qui n'est pas le leur. Imposé. Tu n'as pas ton mot à dire. Donc clairement, si tu refuses de faire ce qu'on te dit... Enfin, voilà. Moi, personnellement, je pense ça un peu comme un flamme au-dessus de la nuque. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me ferait transpirer. Mais dans le cas du Cameroun, c'est encore plus drôle. Parce que vu qu'on a un pays partiellement francophone et anglophone, en plus des Français, on a les Américains. Voilà. Ceux qui ont la Kalachnikov, très facile, tu vois. Ils ont toujours tendance à lâcher une arme rapidement là, à commencer à tirer sur les tempes des gens. Clairement, tu ne cherches pas l'embrouille avec eux. Tu vois ce que je veux dire ? Et ils ont leur base militaire chez nous. Genre, tout un quartier leur appartient. À côté de leur ambassade, qui ressemble à Alcatraz, soit dit en passant. Clairement, c'est l'ambassade la plus fermée au monde. Et à ça, il faut rajouter le fait que toute l'Afrique fournit quand même pas mal de matières premières pour le reste du monde. Mais le prix auquel l'Afrique le vend est imposé par l'Occident. Voilà. Donc, comment tu fais pour t'enrichir si le prix qu'on t'impose n'est pas un prix que tu négocies ? C'est un peu comme si toi, demain, tu vas à la boulangerie et tu dis à la boulangère, écoute, je veux trois baguettes, mais pour les trois baguettes, je paye 20 centimes. Et tu n'as pas le choix parce que j'ai des militaires chez toi. Et accessoirement, c'est moi le boss. C'est moi qui fais ta monnaie, c'est moi qui fais tout. Donc, tu te tais, tu fais ce que je te dis. Et si ton président ne m'écoute pas, je te flingue, tu vois ou pas ? À cela, il faut rajouter, bien sûr, l'effet de la crise. Parce que oui, certes, on a l'une des monnaies les plus faibles qui soient les monnaies les plus faibles parce que ça ne touche pas que l'Afrique centrale et les pays francophones. Ça touche l'ensemble de l'Afrique. OK ? La crise les touche aussi. Ah oui, on a failli oublier la fuite des cerveaux parce que oui, bien évidemment, quand tu finis de faire de longues études, très 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 longues, genre 10 ans pour les médecins, etc. Bah clairement, t'as pas envie de rester au bled, tu sais que tu vas gagner genre des miettes et clairement, tu vas à l'étranger, dans des pays riches où tu sais que tu fais juste une correspondance d'une année et tu gagnes très très bien ta vie et t'es bien, t'es posé, tout ça. En plus, t'as une sécurité sociale, t'es posé, t'es bien, tu peux même acheter, chose que tu ne pourrais pas faire au bled, on ne va pas se mentir parce que la plupart du temps, les gens n'ont même pas la thune pour pouvoir payer des médicaments à leur pays de médecins. Arrêtez de rêver. Et l'un des derniers points que je tiens particulièrement à souligner et que beaucoup de personnes semblent parfois oublier, c'est que les Etats-Unis, la France et la Russie seront les trois pays qui vendent le plus d'armes au monde. Voilà. En général, les personnes qui fuient la guerre fuient la guerre parce que un de ces trois pays a vendu des armes dans le pays concerné. T'as armé des personnes dans un pays pour déclencher un conflit. Tu vois, résultat des courses. Les personnes s'enfuient et vont se rejoindre. Bref, ils vont se cacher où ? Là où il y a la paix et où est-ce qu'il y a le plus souvent la paix, la thune, etc. C'est en Europe. On ne peut pas se mentir vu que le reste des endroits, vous vendez vos armes. Vous n'allez pas vendre vos armes en Europe. Ça ne se fait pas. Mais vous le vendez dans le reste du monde. Comment dire ? Moi, personnellement, j'ai des enfants. Je ne veux pas laisser mes enfants vivre là où il y a des armes qui circulent, les gens qui s'entretuent. Non, je prends l'avion, je fuis, je prends un bateau s'il faut et je vais là où il y a la sécurité. C'est-à-dire ? Tu commences à comprendre ma logique ? En gros, si tu ne vends pas d'armes à un endroit, tu ne crées pas de conflit à l'endroit où il y a la guerre. C'est-à-dire, les gens peuvent se taper dessus mais ils n'ont pas de grosses armes. Ils peuvent se prendre la tête verbalement. Il n'y a pas de kalachnikov et de bombes. Donc, les gens n'ont pas de raison de tracer. Ils peuvent régler les problèmes autrement. Mais si tu vends des armes, forcément, ça dégénère. Et donc, le pays part en bonbon. Et donc, les gens s'enfuient. Voilà. Donc, certes, tu te fais de l'argent mais du coup, tu te fais des immigrés aussi. Accessoirement. Parce que, je tiens juste à rappeler comme ça au cas où que jusqu'à 2017, la France était le deuxième pays vendeur d'armes. Ils sont descendus troisième cette année. Je pose ça là, ici. Voilà. Cadeau. Ils cherchent la paix et l'argent. Où est-ce que c'est, tout ça ? Voilà. Autre exemple simple, une petite justificative, qui donnerait clairement envie aux personnes de venir dans les pays européens. En ce qui concerne l'Afrique noire, 90% du patrimoine local est ici. C'est-à-dire, 90% du patrimoine de tout un continent est ici. Forcément, si tu veux apprendre des choses sur ta culture, autant quitter ton continent et venir où ça se trouve. Parce que, on ne va pas se mentir. on sait tous que ça n'a pas été récupéré en douceur. Pillage, etc. Mais ça ne sera jamais rendu. Donc du coup, bon, raison de plus, pour venir faire les tours, tu vas venir voir comme ça, il y a de la lumière en ventre. Tiens, en plus, t'apprends ton histoire ailleurs. C'est fabuleux. Génial, non ? Bref, il reste plein de petites histoires comme ça que je pourrais citer. Mais bon, en gros, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il faut arrêter de cracher en l'air et avoir l'espoir que le mollard reste en haut. À un moment ou à un autre, il va redescendre grâce à la gravité et tomber sur ton front. Bref, je ne suis pas là pour faire, genre, comment dire, une pro-politique, etc. etc. Mais, quand on parle d'un sujet, il faut parler de l'ensemble du sujet et pas juste dire « Oh, les immigrés viennent chez nous, on n'en veut pas. » Non. Si tu ne veux pas les immigrés chez toi, il faut te demander pourquoi ils viennent. Et une fois que tu sais pourquoi ils viennent, tu sais comment régler le problème. Le problème, c'est que les politiques savent pourquoi ils viennent. Et en général, ils ne le disent pas à la télé. Donc, du coup, les gens pensent juste qu'ils viennent parce qu'ils veulent venir et voilà. Mais, non, c'est vraiment pas comme ça que ça marche, les gens. Vous voyez ? Hélas, ça, tu ne l'entendras jamais à la télé. Tu vois ? Genre, même si l'Afrique vous laisse développer, comment dire, elle a trois boulets à la cheville. Donc, si tu la jettes à l'eau, elle boit la tasse. Tu vois ? Clairement. Donc, même si nos chefs d'État demain décidaient d'arrêter d'être des dictateurs, ils vont mourir. Clairement. Je ne vais pas te mentir. Ils vont mourir. Petite dédicace à tous nos potos musulmans du coin qui, en ce moment, sont un peu les personnes à abattre parce qu'on est toutes en temps de créer l'islamisation de la France, l'islamisation de la France. Je veux dire, détendez-vous, les tontons. Je tiens juste à vous rappeler un petit détail. Parce que ça aussi, c'est un autre détail que vous aimez bien oublier. C'est que ces 20 dernières années, vous avez un peu déserté les églises. Et les rares églises qu'il y a, elles sont remplies de noirs. On ne va pas se mentir. Parce que les noirs sont particulièrement pratiquants et croyants. Mais en général, ce n'est pas les églises catholiques basiques qui vont aller remplir. Parce qu'il n'y a pas assez d'agitation de popotin. Les ambiances sont trop neutres. On prie en latin. Clairement, nous, c'est en mode blédard. Avec des petits djembes coupés, décalés, grés paviers, mouvements d'épaule, tout ça. Clairement, quand on décide de célébrer, on célèbre salement. Tu vois ce que je veux dire ? Même à l'église. Tu vois ? Donc clairement, les églises catholiques, elles ne se vident pas parce qu'on n'a pas envie, mais juste parce que nos amis caucasiens ne s'intéressent plus à tout ce qui concerne la foi et le spirituel, tout ça, etc. Là, c'est la science. Ils sont dans leur phase science. Ok ? Mais les autres populations, elles continuent à bosser leur bail. Tu vois ce que je veux dire ? Les musulmans continuent à prier Allah. Les noirs continuent à prier soit Allah, soit chrétiens. Et voilà. Il y a les bouddhistes, mais les bouddhistes, en général, ils ont des temples, ils vont aller une fois, deux fois, trois fois dans l'année, mais sinon, ils prient chez eux. Donc clairement, tu ne peux pas les chercher ou les trouver. En plus, ils n'ont pas de truc sur le front ou un truc sur le bras où tu vas les cramer à part des indiens. Donc, voilà. Ce n'est pas une islamisation. Clairement pas. Vous voyez les musulmans parce que c'est les seuls qui pratiquent leur foi de façon visible, mais si ça vous dérange tant que ça, redevenez catho les gars. Les églises sont toujours là. Les bâtiments sont là. Parce que vous vous plaignez qu'il n'y a pas de nouvelles églises qui sont construites. Mais je veux dire, vous déjà, vos églises, vous avez vu comment elles sont construites. Donc, vous aimez l'ancien style. Tout ça, tout ça, tout plein. Donc forcément, les gars, il faut innover. Il faut attirer les gens. Et clairement, en 2018, vous ne pouvez pas continuer à séduire les gens comme en 1783. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que les églises catho et protestantes old school, elles se vident. Voilà. Ce n'est pas une islamisation. C'est juste l'absence de pratique de nos amis caucasiens. Parce que les églises sont pleines de noirs, mais c'est en général les églises évangélistes. ou autres. Mais églises catho mais blédard. Donc, pas répertoriées ici. Attendez. Le chien de mon voisin. Ou les constructeurs, ceux qui participent aux constructions des grands bâtiments. Les portugais. La plupart du temps, c'est des portugais. Ce n'est pas des français. C'est aussi des immigrés. D'ailleurs, soit dit en passant, le cliché du noir ou de l'arabe immigré, c'est faux. Il y a des espagnols, des portugais, des italiens. Tu en as de tous côtés. Donc, détendez-vous déjà avec ça. Parce que bizarrement, ce ne sont que ceux qui viennent du sud dont vous ne voulez pas genre après la mer. Mais bon. L'immigration n'est pas un vrai souci. C'est juste un espèce de phare qu'on va te mettre de loin comme ça qui va attirer ton regard pour pas que tu vois le requin qui va te croquer la fesse incessamment sous peu. Ou alors, si jamais tu veux régler le souci dès l'immigration, il va falloir régler les soucis d'où vient ton PIB. Très cher pays européen. Et occidentaux parce qu'il y a les Etats-Unis aussi. Voilà ! Bref, mes petits crasseux, ces deux vidéos me grattaient un peu le rectum depuis quelques temps et j'avais très envie d'en parler. Et j'espère qu'elles vous plairont quand même même si elles ne sont pas très fins qui est super drôle. Tu vois, salade, tomate, oignon. Mais je pense que parfois il faut parler des trucs qui grattent le rectum. Tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup, je te fais des petits bisous sur le front. On est ensemble par le lien K, appuie, l'air. Et puis, je te fais des bisous sur le front. Que la crasse t'accompagne. Si tu as un sujet de conversation dont tu voudrais qu'on parle, n'hésite pas de me mettre en commentaire à liker la vidéo. Vraiment, tu likes la vidéo. Je sais que c'est de ce côté maintenant. Tu likes la vidéo. Une fois que tu as liké la vidéo, tu t'abonnes. Une fois que tu t'as abonné, tu fais partager la vidéo. Qu'est-ce que tu gagnes ? Et puis après, on évolue tous ensemble. Tu vois ou pas ? On danse du chien de Paul dans les coins obscurs. Ancien chien de Paul parce que les nouveaux, clairement, allez voir. Je vous fais des bisous sur le front. On est ensemble par le lien capillaire. J'attends vos commentaires. On est ensemble. Que la crasse vous accompagne. Et viva la Francia.